... Il y a mission médico-humanitaire aujourd'hui, comme demain d'ailleurs. Mais en même temps, parallèlement, il y a une équipe d'astreinte et de garde. Donc, lorsqu'il y a des interventions, lorsqu'il y a des appels au niveau du 14-88, c'est notre numéro vert, cette équipe d'intervention, elle est là. En même temps, cette équipe peut travailler parallèlement, lorsqu'il n'y a pas d'intervention, aider les autres qui sont là pour prendre des consultations. Mais lorsqu'il y a des interventions à l'extérieur qui sont diligentées, elles sont obligées d'aller secourir des compatriotes qui appellent au 14-88. Nous sommes au service centre d'appel. C'est le centre d'appel, qui est la première stratégie du service social d'abonnement. Donc, ici, nous recevons les appels. Nous faisons dans l'émission et la réception des appels, mais plus dans la réception des appels des patients. Si un patient à la maison, quelqu'un est malade, il souhaite avoir une consultation à domicile ou encore qu'il souhaite venir sur place à notre siège, il nous appelle, nous prenons ses coordonnées. Si c'est nécessaire de venir sur place, nous donnons l'intervention à une équipe composée d'un médecin, d'un ambiencié et d'un infirmier qui arrive sur place à la maison, faire la consultation, ensuite ils reviennent au siège. Si c'est un patient qui peut se déplacer pour venir directement à notre siège, on lui demande de venir en indiquant les heures et les jours que les médecins reçoivent. Donc lorsqu'un patient appelle d'une province, on prend les coordonnées du patient, donc nous prenons un numéro de téléphone, la pathologie de l'inverse, on pose des questions par rapport à son état de santé. C'est toutes ces informations-là que nous prenons pour envoyer au samedi social de la province et le samedi social de la province fait son travail. Et ensuite il nous fait un retour. Les plaisantins qui appellent pour nous dire qu'il y a un accident dans tel quartier ou encore il y a quelqu'un qui est malade dans la maison, venez nous aider. Et lorsqu'on arrive, on appelle, c'est une fausse alerte. Donc on repart tout simplement, ce sont des choses qui arrivent. Étant donné que le numéro n'est pas crédité, nous allons toujours rencontrer ce genre de problème. Nous revenons au siège lorsque ça arrive. C'est tous les jours au samedi social de Cabouiné que nous sommes là, à la solde de nos compatriotes pour offrir des soins, pour faciliter leur activité. Donc c'est tous les jours. Et aujourd'hui, il y a possibilité de trouver toutes les spécialités. toutes les spécialités. Vous avez la chirurgie, vous avez l'ophtalmologie, vous avez la gynécologie, vous avez la pédiatrie, vous avez la cardiologie, vous avez la médecine générale, vous avez les analyses biomédicales, vous avez un tout aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire que tout est parfait ici, parce qu'il y a un fait. Ce sont des êtres humains qui travaillent ici. Des êtres humains qui travaillent ici. Et donc, la perfection ne peut pas être ici. Mais, tout de même, il faut signaler, il faut signaler que les agents du samedi social sont à la tâche, sont à la tâche pour satisfaire au maximum aux attentes de leurs compatriotes. L'accueil, non. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons plusieurs compatriotes qui arrivent ici. Et donc, il y a certains qui peuvent se plaindre de l'attente, tout ça. l'objectif, il est de prendre tous les compatriotes qui arrivent ici aujourd'hui. Vous comprenez que si nous avons, vous comprenez que si nous avons, par exemple, 100 patients en gynécologie, on ne va pas les évacuer comme ça, d'un trait. Il y a aussi la chronologie qu'il faut suivre. Des patients arrivent, il y a des numéros, tout ça. Donc, il arrive deux fois que certains patients, pas tous, il faut le dire, certains patients soient exaspérés de l'attente, qu'ils soient impatients, tout ça. Mais dire que l'accueil n'est pas celui-là qui est attendu par des compatriotes, je ne pense pas. Nous accueillons très bien les équipes du SAMU, accueillons très bien leurs compatriotes. Et puis voilà, 8h à 17h, c'est ce qu'il faut retenir. Mais toujours est-il pour prendre en charge tous nos compatriotes, parfois nous débordons, on peut indiquer l'heure, mais nous restons ici jusqu'à 20h, 21h, 22h pour des spécialités, pour prendre tout le monde qui arrive. Maintenant, après, nous comprenons qu'avec le couvre-feu, parfois il y a des problèmes de retour dans leur lieu d'habitation. Parfois même, le chef met à disposition des compatriotes, des ambulances qui les raccompagnent jusqu'à la maison. Parce que vous comprenez que si on ne peut pas prendre en charge des gens qui arrivent ici depuis 5h et puis arrêter d'entrer comme ça les consultations, on est obligé de prendre tout le monde, quitte à ce que ça déborde l'heure à laquelle l'heure indiquée pour la fin de nos activités. Je n'ai même pas peur parce que je n'ai pas encore vu ce que ça fait. Je vois souvent les gens sortir, ils sont là, ils ont les larmes aussi. Moi, j'ai un peu peur, mais je n'ai pas encore ressenti ce que ça fait. Je trouve ça tout à fait normal pour un homme en même temps. On est tous passés par là, donc c'est normal qu'on puisse accompagner nos petits-frais, nos enfants. Tous les parents qui ne sont pas encore passés par le SAMU social leur disent que tout se passe bien ici, il y a des médicaments qui sont offerts après la circoncision, donc il n'y a pas de souci, venez, venez, vous serez très bien reçus. On met l'argent de transport, après ça, on n'a rien débroussé. Le SAMU social est au service des compatriotes qui ont des ressources très réduites. Et donc, nous faisons notre travail, nous allons continuer à le faire avec la même maestria et avec la même passion.